C'est dans le cadre magnifique du Palais Sarnes que l'association Andantino a fêté ses 15 ans. Au programme, visites guidées et commentées du palais, de la salle des fêtes ou encore de la galerie des glaces pour les entreprises membres de l'association. Andantino a pour objectif de soutenir financièrement l'orchestre régional de Cannes, mais pas seulement pour son président Lenni Spangberg. Notre soutien au-delà de l'aspect financier est un soutien plus moral. Nous avons souhaité, quand nous avons créé cette association, c'est de pouvoir faire rentrer la grande musique dans l'entreprise. Avec une seule condition pour qu'une entreprise adhère à l'association. Le seul critère que nous demandons, c'est d'aimer la musique. Ce mécénat est un geste qui a une grande signification pour les entreprises selon Annie Courtade, présidente du centre régional Leclerc dans le Sud-Est. Cela signifie qu'en tant que chef d'entreprise, nous devons être entreprise citoyenne. Et que nous devons, justement, nos clients qui sont les électeurs, qui paient des impôts. Nous sommes, en fait, je trouve, c'est un devoir de pouvoir les accompagner à la fois dans la culture, dans le sport. Le grand moment de la soirée a été le concert de l'orchestre dirigé par Wolfgang Duarner dans un programme consacré à Mozart. L'occasion de remercier ses financeurs dans un contexte difficile pour l'opéra. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le rôle privé est de plus en plus important. Nous sommes dans une situation vraiment grave financièrement. Les concerts organisés tout au long de l'année par l'association permettent aussi d'élargir le public de l'opéra et leur faire prendre goût à la musique classique. J'essaie d'en faire profiter les gens que je connais, justement, dans l'aspect promotion de la musique classique. Alors, ce n'est pas forcément toujours des jeunes, mais bon, j'essaie. J'ai déjà emmené ma fille. Un public, une nouvelle fois conquis ce soir-là par l'Orchestre Régional de Cannes.